Qui peut battre Laurent Guimier ? Top ! Quel docteur de France 5 va devenir le héros d'une BD ? Cymès Quel ex-président a remis la Légion d'honneur au maire de Châtelayon ? Sarkozy Oui, quelle profession ayant la dent dure s'est mise en grève aujourd'hui ? Les dentistes Selon le JDD, qui a touché pour Supercondria 4 millions d'euros pour le scénario et 2 millions pour la réalisation ? Danny Bonin Quel chanteur ? Quel Bernard chante ça ? Bernard Menez Top ! Non, c'était Bernard Kouchner On le sait plus En fin de soirée, il le fait En fin de soirée, il l'a déjà fait 2-3 fois Je l'ai vu avec Christine Ocrin, moi je peux vous lire C'est pas les derniers Non, c'est bien sûr Bernard Menez, bonne réponse Combien font 11 par 11 ? 121 Oui, vrai ou faux, lors de sa tournée, la chanteuse Beyoncé a exigé que les glaçons servis dans sa loge soient taillés à la main Vrai ? Oui, top ! Alors ça, on s'arrête deux petites secondes, vous vous rendez compte Elle a exigé que les glaçons soient taillés à la main Par un artisan Non mais c'est quand même fou Donc ils ont appelé un sculpteur, nous a, voilà, qui a fait des glaçons La prochaine fois, on va lui donner deux apéricumes, va se calmer celle-ci Allez, on repart Quel entraîneur du PSG sera suspendu pour le prochain match ? Laurent Blanc Oui Quelle actrice ayant fait l'amour avec la mère trouve la télé-réalité nulle et pathétique ? Véronique Jeannot Oui, quel chanteur que l'on écoute plus tôt après février a enflammé la mi-temps du superbeau de l'Union Bruno Mars Oui, quel est le signe astrologique d'une personne née aujourd'hui ? On est quand, janvier, je sais pas, scorpion ? Non, verso Comment s'appelle un losange avec un angle droit ? Un losange avec un carré Oui, c'est ça De quelle couleur rit-on pour marquer son dépit ou son mécontentation ? Jaune Oui Bonne réponse Je trouve Il est excellent Je trouve personnellement que le questionnaire de Laurent Guimier était facile Voilà, je dis les choses J'étais pas très dur, je dis les choses Mais en même temps, il est tellement brillant Oh le moine Jaloux 12 points pour Laurent Guimier Bravo Oui Karine, on va essayer de le battre, d'accord ? Mais heureusement qu'il a pas révisé Bah oui Qu'est-ce que ça aurait été ? Non, il est bon en ce moment, je sais pas ce qu'il a, il a complètement changé Allez, on repart avec Karine Une minute de question, il faut battre 12 points, c'est possible Je vais aller beaucoup plus vite pour vous Attention Top Dans quelle télétroche, quels crochets de TF1, les candidats espèrent que les membres du jury vont se retourner ? The Voice Quel ministre a annoncé une baisse des expulsions ? Velfe Oui, quelle entreprise créatrice de l'iPhone a été mobilisée par Barack Obama pour aider à réduire le chômage ? Je baisse Apple Après 15 ans d'antenne, quelle chaîne a dit adieu à la présentatrice météo Florence Klein ? France 3 Bernard chante ça Oui, combien font 12 par 12 ? 144 Oui, vrai ou faux, Julie Gaillet est nommée au César dans la catégorie du meilleur second rôle de première dame ? Non, meilleur second rôle de première dame, vous dites quoi ? Faux Faux, oui Le président de quel pays en proie à la révolte citoyenne s'est mise en arrêt maladie ? Ukraine Oui, après des décennies de déclin, quelles copines de Batman sont de retour en Europe ? Je baisse Les chauves-souris, dans quel sport la France a écrasé l'Australie 5 à 0 ? Ténis Oui, hier, comment s'appelait la manif où il fallait être en bleu pour les garçons et en rose pour les filles ? Manif pour tous Quelle ville est surnommée la capitale des Gaules ? Lyon Oui, je le prends Lyon Je le prends Lyon Je le prends Lyon Je le prends Lyon Je vais vous dire pourquoi parce que j'ai posé la question avant le gong Et le règlement est clair On peut dire beaucoup de choses sur ce jeu mais pas que le règlement est clair Le règlement est clair et je vous le dis quand je pose la question, je démarre la question avant le gong, c'est bon Alors nous avions 12 points à battre, et bien Karine vous avez fait un très très beau duel Mais malheureusement il a été plus fort encore aujourd'hui, vous n'avez que 10 points Europe 1, les pieds dans le plat Tous les jours, 10h30, midi 30 Cyril Hanouna